Salut Youtube, bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Dark Souls On a défoncé un gros dragon pas très beau qui avait mangé lourd et épicé et ça nous a permis d'ouvrir l'accès à Blade Town la suite de nos aventures, de notre recreate dans ce Dark Souls le jeu indé dont tu as peut-être entendu parler une fois ou deux et du coup, bon on a monté le niveau, on a plus que certains programmes sur nous ça éviterait de perdre la moitié, de tout perdre si jamais on meurt ce qui est probable ce qui est non seulement possible mais ce qui est aussi attendu et on va s'attaquer quel professionnel, mais oui tout à fait les transitions, les gens ne se doutent de rien j'aurais pu changer de t-shirt entre deux pour faire semblant que c'était une nouvelle journée mais bon allez il y a rien d'autre dans le coin il y a rien d'autre dans le coin il a oublié sur sponsor bah ouais, je suis à court de Bresco là merci bah merci bon ouch non, non, non ça c'était con c'est pour ça qu'on a sauvegardé juste avant au PSP Bresco là et cochonou la classe 24e mort par chute ça arrive et là vous vous étiez c'était quand même pas con d'utiliser toutes ces armes juste avant tu peux pas le pousser si si il y a complètement moyen de me pousser ou qu'il tombe tout seul comme un grand d'ailleurs mais là le monsieur était un petit peu plus lourdeau que moi et c'est lui qui m'a poussé on a joué à pousse-pousse et il a gagné bon ce qu'on va faire c'est qu'on va pas s'embêter avec eux on va faire de... je choisis la solution express je m'en fous qu'il y ait des âmes... des larmes hein qui m'attendent il y a surtout le vase de mon corps voilà ça c'est cadeau ouf 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 et en plus il empoisonne sacré allonge bon il va falloir songer la joue un peu plus prudente c'est qu'il y a pas beaucoup de place pour manoeuvrer hein bon 500 c'est rentable ils me lâchent du caca aux ans propres alors 1 c'était marrant en v'là 2 on va devoir essayer de pas attaquer en même temps j'arrête de faire ça ça c'était super con on va regarder où on va en reculant puis bah le pousser moi je veux bien mais il tienne bien sur ses deux pattes j'ai cru qu'il allait être plus rapide que moi et celui-ci a été très embêtant alors il y a une espèce de profond en bas mais qu'un corps il y a un gros monsieur en face on continue de se faire les gros monsieur il y a des profonds en face aussi nous appellerons les profonds hein pour des simplicités d'usage vas-y continue ça ça m'arrange ça pique hein ça aussi ça va piquer bien sûr le deuxième effet qui se coule bon les gros effets oui si je me rappelle bien on va courir comme des dés ratés et mourir comme un con c'était une très très mauvaise idée très très mauvaise idée 25 oh Master Takoon ouais 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 je pense pas que c'est des profonds la répétation normale mais c'est des profonds ils ressemblent tellement que ça ne peut être que ils viennent faire un caméo Master Takoon Maître Steedra bien sûr Kthuluf Tagon et tout ça tout ça tout ça bon on s'est fait les milliers par un gros on s'est fait les milliers par les profonds mais on regarde mon petit bon oeil Gudule a été temporairement banni pour 600 secondes bravo Tancred bravo Tancred mon modo est en train de péter un câble tu me rappelleras de passer Gudule modo aussi tiens t'as le mec qui est censé aider à pacifier la chaîne et le mec il me vire des viewers quoi pourquoi ? parce que Tancred il est modo faut que je te passe modo aussi bon bref Gudule très belle attaque j'aime pas les viewers tu dois pas aimer beaucoup de gens sur Twitch c'est pas si il irait pas grand chose de te passer modo c'est vrai mais ça serait un petit peu rigolo juste de t'imaginer sous une forme ou une autre défenseur d'une certaine forme d'autorité ça m'éclate est-ce que c'était une bonne idée ? non ouais deux fois d'un faudra arrêter d'être débile maintenant monsieur tu penses à toi par rapport à la barde ? bah écoute oui je suis un petit peu novateur dans le domaine grâce à mon absence de pilosité faciale je suis peut-être le seul streamer à verbes je pense qu'il y a des streamers femmes qui ont plus de verbes que moi en effet t'as fini oui ? très désagréable oui 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 ouais faut compter sur leur lanterre hein ma barbe a en effet décidé de rester dans mon derme mais bon c'est pas mon choix bon alors profond numéro 1 c'est pas encore moi envers le moins aïeuuu et quand ils font des bisous ils déconnent pas hein tout ça pour une épée cassée je suis content je suis très heureux voilà si je me dépasse c'est à cause du monsieur là bas qui utilise sa petite sarbacane à cause de Francis Cabrel là bas bien sûr puisque le voilà bout de femme comme soufflé de sa sarbacane à nouveau les amateurs de musique sont extatiques j'aime bien comment ils courent les profonds oui ouais les créatures des animations qui sont vraiment chouettes bon il nous reste deux astuces on est à moitié de notre barre de vie tout va bien c'était ridiculement nul je corrige il nous reste un astuce et deux tiers de la barre de vie tout va bien j'espère qu'un truc a bien non c'était de la merde bom dissolvant Make sure Puisque là, en plus, c'est de la blague, il y a des plateformes qui bougent. Il y a un mec là-bas, bah écoute, vas-y, amène-toi, qu'on en discute entre gens civilisés. Ça c'est bon, on est vraiment 4 sur le stream où il y a deux bots, je pense qu'il y a deux bots. Non, normalement je les ai virés les bots, ou la plupart du coup. Non c'est vrai, gros, 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 gros. Oui, c'est vrai, vous montez les échelles, bande de coquineaux. Que voyage là-bas, en bas ? On va essayer de l'atteindre. Non, non. Je dis bien essayer. On peut tenter la cascade ? Est-ce que ça nous avancera ? Je suis pas sûr par contre. Les bots servent à quoi ? Normalement les bots, il y en a qui font juste du relevé de stade, je pense, ou des trucs comme ça. Honnêtement, je m'offre un peu. Tant que c'est pas pour me donner de la coque et de l'argent, ça m'intéresse pas. Parce qu'après tout, on sait bien que c'est pour ça que je fais ça. Ça serait vachement bien qu'il y ait une échelle. Je suis pas un mec trop exigeant d'habitude, mais ouais. Voilà. Ça s'écoute. Bon, nouveau fait qu'on allumez. Good job. On va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe autour. Sereinement. Par contre, on a quand même 5600 drames à cramer, donc si je pouvais éviter de crever. Trop ridiculement en tout cas. Parce qu'il y a des gens qui me regardent. On va voir un coup gauche. Aïe, 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 aïe. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Bon, on récupère un tout petit peu de vie quand on les tue, mais c'est vraiment un tout petit peu. Jouons les équilibristes. On dit mousse pourpre. C'est pas mal, ça va me permettre de soigner les toxines si jamais on en chope. Bisous, Tancred. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Merci encore d'être passé. Qu'est-ce qu'on a ? On a un passage. On a un passage étroit et sinueux. Qui bouge. Et on a un toutou avec une haleine d'enfer. Alors. On va se prendre une petite potion. J'avais pas vu un mec là-bas. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Une humanité, ça se prend. Je récupère. Hop. Il y a un passage qui nous mène par là. Mais je crois que dans ma descente, j'avais vu un corps que j'avais pas récupéré plus haut. Et on va essayer de l'atteindre. Ce qui est probablement une mauvaise idée. Donc. Voilà. Bon. Après en tout, on a que 6000 à main perdre. Bon. À quasiment un niveau quoi. C'est bon. Mais on est là pour jouer. Il y a un corps là-haut. Et je crois en avoir vu un à la botte. Ouais, là-haut. On peut tenter le seau. Il y a un mec qui a dû mourir tout seul. Surprise. Encore un mec qui a dû mourir tout seul. On va se méfier de ses copains qui l'entraient en coin. Oh, il y en a un là-haut. On va se méfier de ses copains qui l'entraient en coin. Il y en a un là-haut. Alors, oui, c'est bon. C'est nombreux, les gars, quand même. La jarre. Jean-Michel. Caméra. Encore une fois, un jeune mot de qualité. En effet, à nouveau, toujours, les amateurs d'humour se régalent sur ce stream. Je vais demander un partenariat avec l'Allemagne à Vermeaux. Je pense que là, on a le level bon. Elle est un petit peu plus morbide que moi. Je pense que bon. Si je fais un partenariat avec les grosses têtes ou un truc comme ça, ça passe. Le sceau se tente. Oh, quel talent ! Ça nous permet de récupérer une arme. C'est probablement pas assez puissante pour nous, mais... Non, en effet, pas du tout assez puissante pour nous. Mais c'est pas grave. On va... Consommer une petite âme et on va se regarder. Ça va nous permettre de monter le niveau. Hop là. Voilà. Vitalité, endurance, force, résistance. Il nous manque un peu de force, je trouve. On tape, c'est bien. Mais on tape pas assez fort, c'est pas bien. Il y a un truc là-bas. On va y accéder, c'est par ou c'est par cette échelle là-bas. Qui sur la plateforme là. On va pouvoir y accéder ici en haut. Au... ... ... ... Oula, c'est... Léca tombe, il y a des gens qui tombent dans tous les sens. It's raining, man. Alléluia. Fin, it's raining, profond. Note Alléluia. Du coup. Il y a un autre truc là bas que j'avais pas vu et toute une armure, il faut que ça se prend, est-ce que je peux descendre ici ? oui et une armes, c'est pas mal non plus il s'agite ça c'est un bruit que j'aime pas j'ai peur, ça aurait été ridicule encore qu'on a pas grand chose à perdre d'eau c'est bon ouais il y a bien un fleshman là bas la proctologie c'était cadeau oui comment je descends ? ou au monde il y a lui là bas il y a une plateforme là il y a une longue échelle ici mais je n'en vois pas d'autre d'où il vient lui d'où il vient Raoul ah si il a bas une échelle il y a une espèce de spermatozoïde géant flagelle qui s'est accroché à ce million j'ai beaucoup d'imagination j'ai beaucoup d'imagination ok alors c'est calme toi c'est incroyable ça je ne sais pas venir toi tu ne l'as pas vu venir non plus celle là une anatomie particulière en effet je pense que monsieur vient de consulter quelqu'un parce que là je ne sais pas ce qu'il a mais visiblement ça ne va pas très fort alors il y a des plateformes là bas il y a un mec qui me court dessus ah il y a fléchette man qu'on va tout de suite défoncer parce que eux ils font extrêmement mal si jamais ils empoisonnent bravo magnifique ça c'est fait oh bouclier de l'aigle est-ce que c'est un lien avec le tir de l'aigle je ne sais pas ou peut être la catapulte infernal des frédéric ou peut être la catapulte infernal des frédéric euh bon 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 bon, je ne dis pas que nous sommes dans un cul-sac mais je ne sais pas où est la suite la non on là non plus c'est très bien de vous a mais bon allez c'est de rebouter c'est peut être une échelle que j'ai raté ça c'est tout à l'heure je suis déjà passé là je peux sauter mais ça me fait arriver à côté du flagellant il va pas être trop content je pense de me voir arriver je peux pas remonter quelque part je peux tenter le saut par là mais je suis pas sûr que ça m'avance de beaucoup mais est-ce que je peux accéder à ça ? on dirait bien que oui mais d'abord on va essayer de faire un truc de fou ou essayer de réfléchir là clairement il y a un passage mais un petit peu bas comme si on tourne le saut ou faire sproach là il y a pas de passage entre deux allez on va prendre des risques probablement inconsidérés non mais j'étais là t'as là ah y est je suis perdu hein non ça je l'ai fait aussi finitre toi t'es déjà mort c'est bon là y a pas de montée j'ai un peu pommé là bas c'est carrément trop loin et ça ça a l'air carrément trop glissant qu'est-ce que j'ai raté ? j'ai regardé avec les yeux fermés alors y a le flagellboy là bas j'essaie de descendre par là j'essaie de descendre par là ça m'aide nous ça m'aide aux plateformes là bas allez on va tenter ça ça m'a pas l'air d'être une trop mauvaise idée encore là j'ai pas le feu je fait l'air tu fais un peu tu revuille où est-ce que tu le mènes ? tu le mènes un passage les passages globalement c'est bien ça c'est fait nous voilà derrière spermatozoïde boy alors si je me rappelle bien il y a une vanne du genre en fait tu veux pas savoir de vie parce qu'elle est hors de l'écran voilà un sort de pyromansi bon ça nous servira pas on n'est pas très la magie donc le retour des gros monsieur toujours une caméra de qualité c'est ça que vous voulez faire je les aime pas les gros c'est quand même embêtant j'ai rien l'air d'y avoir d'autre autour du coup on va descendre là on arrive autant le début undetown je connaissais à peu près que là on arrive dans les zones j'ai un peu galéré donc comme ça se voyait pas encore donc du coup ça va être un petit peu plus long au niveau de l'avancée c'est l'entrée du réservoir qu'on a vu est-ce que ça nous permet de descendre je ne pense pas je pense qu'évidemment il y a un mec qui aurait mis très jumping ah non parce qu'en général c'est la bonne blague il y a toujours un mec pour dire viens essaye de sauter il est pas beau lui on doit être à 35 minutes de vidéo à peu près je pense je pense que du coup on va essayer d'atteindre le boss suivant histoire que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble et qu'on rigole un peu attention notification hangout dans 3, 2, 1 oh non et merde j'ai en train de le faire allumer par le temps de ce les plus que 4 pathophobes n'aiment pas ce passage non tout à fait mais t'inquiète pas que les plus que 4 pathophobes n'aiment pas non plus le boss suivant tiens tiens voilà ça c'est fait plein de trucs plein d'objets divers et variés pour le bonheur des petits et des grands des ennemis très intéressants bien sûr c'est embêtant ce grelot ça serait bien d'atteindre le point de le point suivant ça éviterait de se retaper toute la descente on se bise ouais et lui il a un chikunbunya super sévère comme moustique tigre même là vous pouvez avoir envie de vérifier Brax hein j'suis bloqué mon décor voilà 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 qui c'est qui est bloqué comme un con oui j'ai eu peur bon nous blanc empoisonné c'est pas trop grave on essaie de rusher pour atteindre le bonfire qui doit être là voilà ouf pfff yeah alors ça suffit il nous manque 1200 pour monter de niveau pour explorer le fond du ou le fond du bach the end of the bidule et il y a un coffre le co-coffre une écaille de dragon bon je sais pas encore à quoi ça sert mais ça va sûrement servir plus tard je pense qu'avec les âmes qu'on a récupéré on doit pouvoir se prendre un petit niveau en plus d'ailleurs mettons en profit ce feu de camp je crois qu'il me fallait 8000 il me fallait 7800 pour reprendre une hop là develop alors pardon force ou endurance endurance c'est pas mal mais force c'est bien aussi si on tape suffisamment vite l'ennemi n'a pas le temps de riposter du coup la suite des aventures c'est là-bas l'espèce de gros truc avec des épines nous ce qu'on va faire c'est de quoi d'ailleurs essayer d'explorer l'ouest en évitant de se faire empoisonner parce que ça au prix du marais ou de moustiques ou de moustiques cassez vous les moustiques il y a une cordade qui arrive dès là-bas euh on va faire un détour par là hop 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 bien sûr on s'est empoisonné immédiatement hein sinon c'est pas marrant hop après vu le rythme d'empoisonnement on peut peut-être plus ou moins se soigner en utilisant euh l'anneau qui nous permet de régène quand on tue les monstres sauf bien sûr si les monstres nous mettent autant de dégâts qu'ils nous régènent c'est pas marrant au rayon des ennemis nuls ils sont bien classés hein hum hum un gros étron Allez viens. Attends là, il n'y aura rien. Je crois qu'il devait y avoir un anneau quelque part qui permet de se déplacer beaucoup plus facilement. Je ne sais pas où il est. C'était peut-être un choix la création de personnage. Et nous avons choisi l'anneau de mémé. J'ai pas vu nos potes les moustiques qui arrivaient là-bas. Si, la brigade des moustiques. En fait, ça ne rechargeait pas notre empoisonnement. Je pensais que ça faisait remonter notre barre d'empoisonnement, mais non. Je trouve que c'est moins pire que les prévu. Rien d'acheter, évidemment, creux. Ouh, je suis sur l'ombreu. Je suis sur l'ombreu. Je suis sur l'ombreu. Ratté. C'était une idée de merde. Mais là-bas, il y a un truc et je pense que ça va être intéressant. Donc, on va essayer de retraverser et de se les faire. Ça fait longtemps que j'ai quasiment oublié de mettre à jour mon compte de mort. Buté par une sangsue. Exactement. C'était ridicule. Mais de son point de vue, elle a fait un sacré casse-dalle. Un casse-croûte comme on n'en fait pas d'autres dans notre vie. Mais les moustiques, ils font des combos. Saloperie de marée. Saloperie de moustique. Et saloperie de sangsue. Et saloperie de sangsue. Hello code 0. Bienvenue, 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 bienvenue. Comme tu peux m'avoir. Pas d'âge la gadoue, la gadoue, la gadoue. Mais on avance petit à petit. En tout cas, c'est pas des midges. Les moustiques, non pas trop. Des moustiques, ils sont boostés aux hormones. Ils ont peut-être pris la même chose que le rat géant des égouts. Salut à toi, symbole phallique. J'habite dans le hameau du crépuscule alors critique pas s'il te plaît. J'ai une critique pas, j'ai une critique pas. Où il m'a empoisonné, ça c'était. C'est quand même très mal hein. Bon. On va retrouver notre gros paquet de sangsue. Et cette fois-ci, on va essayer de faire le ménage. Et cette fois-ci, on va essayer de faire le ménage. Oh, on a une. Arrête de trouver un mémric. Mais comment elle s'est pas pénible ça ? Oh, on a deux. Il y avait le reste là-bas, on va essayer de les attirer une par une. Jusqu'ici, le plan se déroule sans accro. Oh. Enfin, je dis une par une, pas trois par trois. Bon. En fait, si on y voit doucement, ça va. Peut-être que rusher comme un taré, c'était pas la bonne idée. Quelle attaque précise et incroyablement millimétrée. Alors, on va récupérer nos restes. C'est exactement ce que m'a dit ma copine. Oui. Ou titre de ma sextape. Attaque précise et millimétrée. Ok. J'espère pour toi que les circonstances sont un petit peu plus ragoûtantes quand même quand tu te dis ce genre de chose. Parce que bon. Millimètre, c'est le mot. Oui, bah ma technique de rusher comme un taré, il y avait de l'idée aussi, non ? Mais oui, c'est vrai que ça peut être un conseil aussi, messieurs, ne rusher pas comme des tarés. Bon, on va se reprendre notre empoisonnement. Tout ce qui nous manquait. Oui, oui, bah de toute façon, dans Dark Souls, c'est ce que disent les guides. Surtout, rusher comme des tarés, c'est toujours bien. Plif plaf plouf. Plif plaf plouf. Oui, madame apprécie moyen en effet quand les gens rushent. Par contre, on ne sait pas, peut-être qu'il y a peut-être que certaines aiment. Ou que certains, d'ailleurs, on ne juge pas. Ce chat est ouvert à tout le monde. Non, mais c'est ça le problème, tu vois, c'est que les gens, ils pensent que tu vas vite. Alors qu'en fait, il faut voir que ça comme le fait que tu aies un précurseur au fond. Tu en avances sur ton temps. Super, une planche avec des lanières, je suis content. Quel beau cadeau. Là-bas, il y a des trucs aussi. Bah c'est pas bon, il est en lieu de blind town, je crois. Des palissades. Trop lent. Zero spoil. Oui, oui, oui. Je connais, je connais cette partie-là de toute façon. Donc, enfin, globalement. Donc, ça devrait aller. Une titanile verte. Je suppose qu'il y a un passage secret à la con quelque part. Genre en haut de l'arbre. Où le mec est mort. Allez, il tente l'arnaque. Ouais, double magnité. C'était pas fifou, mais bon. Et de côté-là, il y a un truc. Non. Bon, on va essayer de rejoindre notre VODCAN. Tranquillo, Milo. Et après, on va aller faire un petit tour du côté de chez soi. C'est toujours une référence de mon goût. Dave, si tu nous écoutes. Dave, si tu nous lis d'ailleurs. Peut-être es-tu sur ce chat. Quatre minutes sur les surprises. Si je peux peut-être crever contre un moustique. Je suis pas contre. Dave, le youtuber. Non, Dave, le chanteur. Tu sais, le chanteur, notre ami, c'est... C'est pas Batave, c'est... Neerlandais, quoi. Non, non. Ici, on est toujours... Eh, c'est Batave, néerlandais, c'est bon. Je pensais que j'étais en train de me tromper. Mais oui, c'est Batave. Oui, oui. Donc, ce chat est plein de références que les plus jeunes apprécient. Ouais, là, par contre, il y a full. Voilà, voilà, tué par un Shikungunya. Bon, l'avantage, c'est que normalement, c'est pas trop loin du coin de Saga. Donc, je vais pouvoir récupérer relativement aisément. Peut-être. Mais bon, tué par un moustique, c'est un petit peu humiliant. On a eu la sangsuche. On a eu le moustique. Je crois que ça doit être dans les trucs les plus ridicules qu'on a eu, quand même. Mais c'est parce qu'eux, ils font bonbon. Voilà. Et pas un boss. Si, 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 si. C'est parce que t'étais pas là, mais le démon Capra, il m'a démondé. D'ailleurs, c'est le seul boss qui m'a tué. Faut le savoir. Prepare to die. Oui, c'est vrai que... Non, c'est... C'est pas l'édition remastered. C'est une émission... La version moche originelle, avec les graphismes moches originaux. Ils ont fait un remaster qui est un petit peu plus fin. Ils sont partout. Et pourquoi ma fiole m'a pas soigné ? Pourquoi ? Pourquoi ? Bon bah, retué par un moustique et je vais pas faire un détour pour 380 à la main. Le seul boss qui m'a tué pour l'instant... Ouais, ouais, c'est le Capra. Mais euh... Comme j'expliquais en fait, au début de let's play, j'ai déjà avancé... Ridicule, oui. Euh... J'ai déjà... En fait, j'avais une partie qui avait déjà bien avancée où j'avais sonné les deux cloches de l'éveil. Et du coup, là, je la redémarre pour le bien du live. Pour faire découvrir ce magnifique jeu pas du tout punitif. Et du coup... Enfin, je connais un peu le pattern des boss et tout. Mais euh... J'avoue que je ne suis pas de taille pour lutter contre les moustiques. À un moment, c'est eux les dréboss du jeu. Même si j'arrive de faire le Goggle, c'est bien aussi. J'papote, j'papote. Et je fais Nawak. Encore une Titanide. Et là-bas, on ira voir. Putain. Ça me fatigue. Le vrai boss du jeu, c'est la caméra et le Locke. Ouais, c'est clair. Alors, on a plusieurs théories. Les gens disaient que pour le Capra, le boss, c'était la salle. Là, on me dit que c'est la caméra et le Locke. Ce qui n'est pas totalement faux non plus. Bégon jaune. Bégon jaune. Pub Bégon, qui était d'ailleurs, je crois, une pub où apparaissait Michel Leib. Désolé pour le pointeur, c'est à cause du chat. Le chat joue avec la souris. Enfin, il joue avec la souris. Il pousse la souris. Je suis pas là. Du coup, il me semble que dans les pubs Bégon, c'était Michel Leib. Enfin, à nouveau, un régal pour les oreilles, bien sûr. Là, ça a les chiens pour le Capra. Ouais. Une fois que les chiens sont plus là, ça va à peu près. Oui, bah oui, bien sûr. Toujours, il y aurait pas ces cons de moustiques, ça irait vachement mieux. Ouais. Tiens, hop. A une noyer est doumiche. C'est bon, t'as fini ? T'as fini. Arrêtez, arrêtez avec les moustiques. Si vous êtes développeur de jeux vidéo et vous pensez mettre des moustiques ou des mouches ou quoi que ce soit, je vous déteste. Ou des chauves-souris, ça marche aussi. Pareil, si vous mettez un passage des égouts, si vous mettez le passage de la lave, le monde de glace, et tout ce genre de niveaux extrêmement originaux, bien sûr. Ouch. Coucou, je suis là. Heureusement qu'il avait une mémoire de poisson rouge. Bon, par contre, il va falloir refaire un passage par le point de sauvegarde parce que je me bats pas contre... Autre qu'à lag, avec juste deux flasks d'estuce. Un grand club sandwich. Voilà. Lui c'est fait. Je ne vois plus le chat. A vous cognac que j'ai. Attends, excusez-moi. Voilà. Saucifis. Saucifis. Bon. Poison running through my veins. Je ne vous entends plus, j'ai cassé mes lunettes. Absolument. Le canne toi le gros. Non, je ne vais pas ramasser ce qu'il avait lâché, mais ce n'est pas grave. Encore un petit coup et c'est fini. C'est fini. Titre de la sextile aussi d'ailleurs. Encore un petit coup et c'est fini bien sûr. Par contre, deux d'un coup je ne prends pas. Voilà. Alors, ça c'est fait. Hop. Ça augmente un petit peu le citros. Ça augmente un petit peu les dégâts de se mettre à deux mains. Donc on va le faire. Un bunch of hate. Deux d'un coup je ne prends pas. C'est vrai que je ne l'avais pas vu celle-là. Mais oui, en effet, titre de ma sextile aussi. Reviens. Bon. On a zéro fiol d'astuce disponible. Notre empoisonnement est bientôt fini. J'ai envie de dire. Allez, ça se tente. On va essayer de se faire qu'elle aille. Oh, on aurait hyper eu une astuce. La probabilité que ça arrive est nulle. Mais bon. Bonjour à vous. Homme testiculaire. Au moins comme ça, on verra le boss. Il va nous défoncer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, notre truc n'a pas de tête. La caméra dit. Elle a une corde araignée. Et des seins. Mais elle n'a pas de tête. Il me semble que ça se joue au timing précis sur elle. Et en plus, j'avais skill. C'est parti. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Ouais. Alors ça, c'est la bonne feinte. Ça, c'était très mauvais timing. Ça, c'est du feu et sapi. Super. Super façon de consommer la première potion. On n'est même pas un quart de sa barre de vie. Et on a dû la consommer parce qu'on a un timing de gros gogol. Écoutez, je suis ravi Thérèse. C'est là. C'est avec Tech. C'est là. C'est là. C'est là. Une fois qu'un. ça va être malade de ce côté-ci il n'y a plus trop elle fait son gros burp elle fait son gros rototou elle fait son rototou la dernière araignée elle m'a tué d'un araignée mais non j'ai pu dé... bah si j'ai rechargé des astuces merde bon bah fallait bien que je meurs contre un boss un jour c'est pas grave on l'a refait plus détendu j'ai pas vu que j'ai rechargé mon astuces bah ouais mais en fait ça arrive tellement rarement j'ai tellement pas l'habitude je sais pas ce qui cause la recharge en fait j'aimerais bien savoir parce que c'est plutôt bien de savoir qu'on a de la vie mais... c'est pas grave on a vu un peu on a vu un peu le boss on s'est rappelé un petit peu comment il fonctionnait ça devrait nous permettre de l'appréhender un petit peu plus sereinement au prochain passage c'est bon ils nous ont pas vu très bien oui le gros monsieur il lâche son gros caillou il lâche son gros caillou il faudrait arrêter les lombardons quand même on mène vite m'ont raté je sais j'applique je suis quand même un peu deck de pas avoir vu l'astuces parce que je pense qu'avec les deux je pouvais me la finir mais bon tant pis tant pis oh putain il s'y met à deux je suis pas trop fan ouch timing tout pourri on sait qu'elle est jouable en tout cas on sait qu'elle est jouable on sait qu'elle est jouable toujours pas mort lui un dur à cuire une pioche je suis content justement je me disais qu'il me manquait une pioche non est-ce qu'on fait le gros raoul non on va essayer de foncer directement dans l'ordre au moins qu'il nous cherche je pense pas qu'il puisse rentrer ici non bon insupport et d'automus toi bien et bien écoute bonne nuit tu ne restes pas pour cette deuxième tentative glorieuse ce sera la dernière de la soirée si jamais on si jamais on meurt de décès j'arrêterai là voilà et on se fera quel agle la prochaine fois alors coucou c'est pas passé loin ça c'est juste tantôt c'est pas rignos Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501